Héléna, ce sublime, c'est un bel album. Praises vanilles. Et pour tout vous dire, quand on m'a proposé de vous recevoir, j'ai dit avec plaisir parce que vous avez dit tempérament, vous avez fait plein de choses dans votre vie, mais je ne savais pas pourquoi vous alliez venir. Vous avez fait tellement de choses, Héléna, mais c'est vrai. Vous avez tout fait mannequin, à un moment donné. J'ai été modèle, oui. On s'est croisées avec la touche à... De la télé. Vous avez été comédienne. Parfois, oui. Si, je suis au théâtre en ce moment, à Nice. Et là, la chanson, finalement, on se perd avec vous. Est-ce que ce n'est pas le problème qu'on a avec vous, Héléna ? Non, parce que vous n'êtes pas perdue avec Carl. Il fait de la photo, il fait de l'édition. Pourquoi vous vous perdez avec moi ? Parce que vous ne savez pas que c'était un album que vous alliez sortir. On se dit, mais c'est quoi son métier ? C'est quoi son métier, véritablement ? Est-ce que ce n'est pas ça, votre problème, ce problème qu'il y a ? C'est de ne pas être dans un truc et que ça marche une bonne fois pour toute. Moi, je ne le ressens pas comme un problème. Peut-être que vous, vous le ressentez comme tel, mais moi, j'ai l'impression de faire ce qui me plaît, déjà. J'ai cette chance-là, c'est une liberté, c'est certainement un luxe aussi. Mais c'est toujours le même métier, en fait. Je raconte des histoires avec des vecteurs et des supports différents. Donc, soit je suis la matière malléable, je suis comédienne au théâtre, soit je m'allais moi-même la matière, j'écris des chansons, soit j'en prends des déjà écrites, parce que ça me plaît aussi l'univers d'un autre. Mais finalement, je suis toujours une sorte de griot qui raconte une histoire et c'est toujours la même chose. Je n'ai pas fait d'un seul coup boulangère ou sexologue. Quoique, ça a passé le casting pour faire le VinFun. Ah non, j'ai été piégée. J'ai été piégée. J'ai refusé. On m'a invité à l'émission comme invité. Et je me suis retrouvée à donner des conseils, chose que je ne me serais pas permis. Mais je me souviens, effectivement, de ça. On va peut-être les laisser, Marco. Ça crêpait le chignon. Non, non, continuez, surtout. Vous allez un peu nous raccourir. J'adore la voix de Jessica. Ce qu'on l'a entendu, moi, quand j'étais jeune, c'était moi tous les soirs à la radio pour les questions de cul, puisqu'il n'y avait personne à part moi. Ta voix, j'adore. Mais est-ce que c'est une voix naturelle quand tu vas chercher du pain, c'est aussi... Bonjour, madame, est-ce que je pourrais avoir une bouche ? Tout pareil. Aussi ? Tout le temps. C'est super sexy, quoi. Ah bon ? Et si tu ne fais rien après l'émission, moi non plus, d'ailleurs. Elena, vous allez nous raconter votre parcours. J'ai lu plein de trucs sur vous. Quand vous étiez gamine, vous étiez ingérable. J'ai lu ça, je me suis mise à fumer des pétards. Ça m'a complètement abruti. J'étais dans mon monde à moi. Je me foutais de tout. J'étais renfermée sur moi-même. Je me prisais tout le monde. J'étais folle furieuse, psychiatriquement malade. Je cassais tout. Je me faisais du mal. Je m'arrachais les cheveux. Je me collais des baffes. Je lançais des couteaux. À un moment, j'ai même tourné débile. J'avais une tétine que je suçais tous les soirs. Et un honneur se baptisait Boubou. Mais dis donc, j'en ai dit des choses. J'étais moins pudique auparavant. Ça veut dire qu'avec l'âge, vous êtes plus réservée ? En fait, on réalise les conséquences des choses. C'est-à-dire, on réalise l'impudeur. Quand on débarque là-dedans, finalement, on arrive ici. Puis on croit qu'on est très à l'aise et qu'on est comme à un dîner. Puis on se met à parler. Et c'est après, le monde vous renvoie tout ce que vous venez de dire. Et vous vous rendez compte que vous parlez à des tonnes de personnes. Et qu'il y a une impudeur terrifiante. Donc, en effet, j'ai raconté tout ça sans doute. Puisque c'est là. Vous racontiez ça dans 20 ans. Oui, mais c'est quand ? Il y a 20 ans ? Non, c'était il y a 10 ans, pile. Oui, voilà. Il y a 10 ans, pile. Je suis devenue plus pudique. Sans rentrer dans les détails de votre vie. On vous sent pudique. On vous sent presque même sur la réserve. Et on ne peut pas imaginer que vous étiez barrée d'une certaine manière. Si, mais voilà, je me suis soignée. J'ai fait ma psychothérapie aussi. J'ai été chercher des solutions. J'ai lu des choses. J'ai essayé de calmer les démons. Ou en tout cas, de vivre avec eux de manière plus sereine. Et puis, je m'étale moins aussi. Je sens ça, mais j'ai quand même essayé d'avancer jusqu'où vous voulez aller. Parce qu'il y a un truc, moi, qui m'a passionné dans votre parcours. Vous êtes devenue maman très, très tôt. Oui. Et vous dites, à 19 ans, le jour où je suis tombée enceinte, ma vie m'a appartenue grâce à l'enfant. J'ai coupé le cordon avec mon malaise, mon mal-être et ma soeur. Puisque le fait d'avoir une soeur connue, c'est aussi ça qui vous posait problème, gamine. Oui, mais ça, c'est pareil. J'ai dû le dire juste après d'avoir accouché. Ah non, vous l'avez dit il y a 4-5 ans, ça. Ah bon ? Sûr, sûr, vous avez les dates et tout ça ? Oui, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est tellement loin, en fait. Toutes les personnes... C'est comme si c'était des personnes auparavant, différentes à chaque fois. Mais oui, j'ai dû ressentir ça avec ce gamin, quelque chose qui prend... En tout cas, on est moins important pour soi, puisque l'autre le devient. Donc cet enfant est plus important que moi-même. Donc forcément, il me détache de cette folie qui, parfois, est aussi quelque chose d'égotiste. C'est-à-dire qu'on se complaît dans une certaine mélancolie, mais qu'on triture par romantisme. Et finalement, quelqu'un arrive au monde et vous entraîne par ailleurs, parce qu'il faut se concentrer sur quelque chose d'autre que sur sa propre douleur. Donc finalement, ça va mieux. Vous êtes hyper sage, maintenant, Elena, quand on vous entend parler. Oui, j'avance bien. Vous avancez bien, mais ça marche, la thérapie, sur vous. Oui. Non, c'est l'âge, aussi. Il y a quelque chose de bon. J'ai 38 ans. Oui, moi aussi. Voilà. Et ça ne vous fait pas ça. Mais je suis beaucoup moins sage que vous, hélas. Ah oui, moi, ça me fait quelque chose comme ça, de tranquille. J'avance tranquille, ça me donne confiance. Vous voulez dire que vous bonifiez, d'une certaine manière ? Est-ce que je me bonifie pour autrui ? Ça, je ne peux pas en juger. Mais en tout cas, moi, ça va mieux. Je prends les choses du bon côté. Je suis moins... Je triture moins les choses, voilà. J'ai pratiqué des pensées positives, des choses que je prends partout. Je prends dans mes lectures. Là, en ce moment, je fais l'initiation au bouddhisme. Il y a des très jolies choses là-dedans. Au bouddhisme, hein ? Oui, mais je ne suis pas religieuse. J'aime jamais Dieu dans ces pensées-là. Mais il y a des très bons principes, préceptes, on dit. Dans le bouddhisme, des choses très calmantes, très sérénisantes. C'est une jeune fille, hein ? Ce qui me plaît beaucoup, c'est que vous êtes bonifiée en vous connaissant vous-même, en vous connaissant mieux. Et ça, c'est très important, prendre le temps de se connaître. Souvent, on va trop vite, on ne se connaît même pas soi-même. Et ça aide énormément. Oui, voilà, se poser peut-être ou s'oublier. En même temps, j'ai vu que vous étiez kleptomane. Oui, ça, c'est vrai. Mais j'ai arrêté un petit peu. Vous avez pas tout réglé ? La chose la plus chère que j'ai volée, c'est une robe de 1 800 euros, il y a quelques années. Ça m'amuse encore aujourd'hui. Non, c'était en franc. Ah, c'était en franc ? Oui. Oh, c'est rien. C'était en franc, ça devait être mon dernier larcin, oui. J'aime bien arnaquer les grandes surfaces, les gros machins. Eux aussi, ils nous arnaquent. J'ai d'ailleurs expliqué mon éthique du vol à mes enfants. C'est vrai. Qu'est-ce que vous l'avez ? J'en ai qu'un, mais oui, je lui ai demandé de le faire que quand il serait majeur, que j'irai pas le chercher à la police. Ah, ça va pas aussi bien que ça, alors, quand même, Héléna. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas... Ah bah oui, si c'était en franc, donc... J'ai pas volé, c'était en franc, donc c'était avant 2000, quoi. Oui ? Mais jamais bien, oui, ça faisait... Mais vous avez une vraie kleptomanie ? Non, c'est un goût du risque, une petite adrénaline, c'est une envie... Je payais des choses et j'en prenais d'autres, et j'aimais bien, ça me faisait plaisir, ça me faisait des économies, mais c'est stupide, c'est idiot. C'est la faute de ma mère, c'est elle qui faisait ça. Pourquoi la faute de votre mère ? Elle nous a appris ça. Ça nous fait marrer, Katisha. J'ai un chat dans la gorge. Ah bon, rien, bon. C'est votre mère qui vous a appris ça ? Oui, elle faisait ça, elle aimait bien... Son grand fantasme, c'était de voler la Banque de France, donc on a été élevés par une femme... Qui avait des scénarios pour voler les banques, et donc les déguisements. Elle adorait tous les thrillers, les films comme ça de casse, elle était fascinée par ça. Donc elle nous élevait en racontant, je sais comment on va faire pour voler la Banque de France à moins de 30 millions de francs, toujours, ça ne vaut pas le coup. C'était des fantasmes, donc on est... Vous en avez réalisé à petite échelle, quoi. Voilà, mais c'est quelque chose de romanesque, beaucoup plus que... Là, c'était pas une maladie. Vous l'avez expliqué comment ? C'est une petite fille ou un petit garçon ? Non, c'est un garçon, c'est un vieux bébé, maintenant. Ah bah oui, si vous avez 38 ans et a 19 ans, oui, donc il a une vingtaine d'années. C'est un vieux bébé. Vous êtes maman d'un garçon de 20 ans ? Non, en fait, il a 16 ans, il y a un problème de l'âge. J'avais 21 ans, à cheval sur 21-22, donc il en a 16 aujourd'hui. Et je lui ai expliqué ça, mais mon Dieu, il doit regarder la télé, il doit se dire... Parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé de ce truc-là. Donc je sais pas, Tannel, il faut pas... Quel genre de maman vous êtes ? Quel genre ? Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est deux ados qui cohabitent. C'est quelque chose de... J'arrive pas à jouer la maman, trop, par moments. C'est lui qui me dit, mais c'est écrit dans les manuels, tu l'as pas lu, l'ado fera chier sa mère. Je lui dis, non, je peux pas, j'ai pas les épaules, je sais pas faire, je suis trop émotive, donc il y a des choses, je sais pas faire la maman. Je peux le pousser ou lui envoyer un livre comme ça, parce qu'il m'emmerde comme un petit frère, finalement. J'ai pas grandi. Je pense que si j'étais mère aujourd'hui, j'aurais une maturité peut-être plus mature, que là, on a grandi comme ça ensemble, et finalement, ça donne un truc... Je sais pas ce que ça donne. Vous allez être fière. Oh oui, très, on s'entend très bien, oui, oui, on a un très joli... Vous parlez de cette, ça, vous l'écoute, Jessica, sur le Mouv, ou Brigitte, sur... Oh, j'imagine qu'il le fait. J'imagine qu'il... Il y a beaucoup qu'il faut aux cassettes, ouais. Ah ouais ? Ouais, je pense qu'il a dû le faire, ou qu'il le fait, mais je m'en mêle pas trop, j'ai confiance en lui. S'il me pose des questions, c'est qu'il a envie de réponses, mais je ne lui en pose pas, moi. Donc voilà, pour l'instant, il est plutôt discret, mais je pense qu'il... Je l'ai levé au massage, je pense qu'il connaît la sensualité, après, il se débrouille. Non, par rapport au petit complexe qu'il avait vis-à-vis de sa sœur, qui est Lyo, donc il y a un message de Serena Williams qui dit « Si tu ne veux pas vivre dans l'ombre de ta sœur, fais de la muscu ». Et je pense que c'est un bon message. Mais j'ai déjà grandi beaucoup plus. Oui, et t'es magnifique, je tenais à te le dire, d'ailleurs. Vraiment... Votre fils, il a entendu l'album, j'imagine. Il est fier de sa mère. Ça va, ça commence. On se rejoint. Vous savez, quand ils sont petits, enfin, plus jeunes que vous, ils vous renvoient. Vous êtes vieux, quoi. Moi, un jour, il m'a dit « Tu fais de la musique pour vous, adulte ». Donc... Adulte ? Donc voilà, mais là, oui, ça lui plaît. Ça commence à lui plaire. C'est-à-dire, il est assez vieux, maintenant, que pour comprendre... Mais il aime le rock, plutôt. C'est vachement bien, en tout cas, vos reprises, Léna. L'album vient de sortir. Très vanille.